Bonjour à tous. Dans la série où les articles et les vidéos racontent parfois n'importe quoi, je suis tombé l'autre jour sur une vidéo de Sympa, chaîne pseudo-informative qui produit des vidéos à la chaîne et ramasse des abonnés dans toutes les langues. Le titre ? Le ongstick mutant de Londres pourrait être dans ta ville prochainement. Au cours d'une vidéo de 20 minutes, une voix off égrène des infos scientifiques ou de sociétés en nous annonçant casser les idées reçues sur ces sujets. Alors écoutons les deux premières minutes de cette vidéo, les seules concernant donc ce fameux moustique de Londres. Voici le moustique du métro de Londres, Hank Marvin, ravit de rencontrer. Pour rencontrer ce petit être bourdonnant dans la réalité, tu dois te rendre à Londres et descendre dans le métro. Bon bah déjà il me tutoie, ça parvient. Du coup vu qu'on se connaît assez, je vais te tutoyer aussi. Et puis le moustique de Londres, ça veut rien dire. C'est quoi comme espèce de moustique ? Parce qu'il y en a beaucoup tu sais. Ça grouille par essayer, hein ? Car parmi les 3000 espèces de moustiques dans le monde... Ah bah tu vois que tu sais qu'il y en a beaucoup. On est plus proche de 3600, mais on va pas chipoter. Bon bah alors c'est quoi comme espèce ? Allez spoiler, de toute façon il le dira pas. C'est Culex molestus. Enfin presque, mais on en reparle tout à l'heure. Tu ne trouveras ce type que dans le métro de Londres. Bah non, tu en trouves en Russie, en Chine, aux Etats-Unis, au Maroc, en Australie, en fait un peu partout dans le monde. D'ailleurs tu vas le dire toi-même dans moins d'une minute. Il ne bourdonne pas en surface près des stations, mais dans le réseau. Ce moustique est l'un de ces rares cas où une espèce unique évolue dans un endroit bien particulier. Phrase longue, mal foutue et qui ne veut rien dire, mais qui donne l'impression d'un truc exceptionnel et scientifique. Eh bien non, des tas d'espèces ont évolué dans des endroits très particuliers, très spécifiques. Le réseau a été construit dans les années 1860. Tu noteras que c'est le plus vieux métro du monde et tous les moustiques qui s'y trouvaient ont été coupés du reste de la planète. A l'exception des entrées et des sorties des stations, le réseau du métro est un environnement assez fermé. Bon déjà, je ne vois pas pourquoi tu parles des stations de métro. Au 19ème siècle, il ne devait pas y en avoir des tonnes. Et c'est probablement à ce moment-là que les premiers moustiques ont dû se faire piéger dans les galeries creuser et qu'ils ont évolué là avant qu'il y ait des dizaines de stations de métro et autant de monde pour les faire entrer et sortir. Les moustiques ont été piégés et ont évolué à cet endroit précis. Et si les moustiques en général te dérangent, souviens-toi que l'espèce du métro de Londres est encore plus agressive que les autres. Alors que les moustiques qui vivent à la surface de la terre se nourrissent principalement d'oiseaux... Attends, quels moustiques se nourrissent principalement d'oiseaux. Comme t'as pas donné le nom d'espèce, cette phrase est idiote. Les moustiques en général vont se nourrir sur des centaines d'espèces. Les oiseaux, les humains, les rongeurs et beaucoup d'autres mammifères. Mais comme on sait que tu parles de Culex molestus, le moustique en général c'est probablement le Culex pipiens. Et effectivement, il pique principalement les oiseaux. Et te pique lorsqu'ils en ont la rare occasion, celui-ci aime vraiment s'attaquer aux gens. En effet, il s'est contenté des repas dont il disposait, non pas des oiseaux mais des mammifères, c'est-à-dire des rats et des humains. Il est également unique du fait qu'il n'a pas besoin de sang pour pondre ses oeufs, contrairement aux autres moustiques. Je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, les moustiques ont besoin de protéines pour produire des oeufs. Et pour cela, ils vont piquer pour récupérer l'hémoglobine. Mais certaines espèces sont autogènes, c'est-à-dire qu'ils produisent des oeufs sans avoir besoin de prendre un repas de sang, sans protéines. Mais ce n'est pas unique, d'autres moustiques font de l'autogénie. Et en fait, cette espèce est capable de produire sa première ponte sans sang, mais après elle a besoin de piquer, ce qui explique qu'elle soit agressive. Et qu'ils n'hibernent pas en hiver. Avant de passer à cette histoire d'hibernation, déjà, les deux moustiques ici, c'est des Aedes aegypti, donc rien à voir avec Culex, l'espèce du métro de l'autre. Ensuite, à trop vulgariser, on dit n'importe quoi. L'espèce Culex pipiens entre en diapose, c'est-à-dire que certaines fonctions vont être mis en pause pour résister à un environnement précaire. Dans ce cas-là, plus de production d'oeufs, plus de repas de sang, mais uniquement du sucre. Mais les moustiques gardent une activité. L'hibernation est le fait de baisser la quasi-totalité de son métabolisme pour résister à l'hiver. La diapose n'a pas forcément de saisonnalité et elle est liée simplement à la dégradation de la qualité de l'environnement. D'ailleurs, il y a des espèces qui font les deux. De la diapose et l'hibernation, notamment quelques insectes. Attends-toi donc à devoir les écraser toute l'année. C'est aussi le résultat de leur isolement dans ce système de tunnels souterrains. Il n'y a aucun changement de température saisonnière notable là-bas en bas. Ce genre londonien est si unique qu'il ne peut même pas se reproduire avec d'autres types de moustiques. C'est totalement faux. Oui, techniquement, ils se reproduisent peu avec d'autres espèces. Simplement parce qu'ils ne vivent pas au même endroit. Donc ils ne se rencontrent pas. Mais on sait qu'il y a des accouplements entre Molestus et Pipiens. Et il y a d'ailleurs des études qui le prouvent. Vous les retrouverez dans les références dans la description de la vidéo. D'ailleurs, vous y trouverez toute la biblio pour chaque point que j'ai traité. J'ai choisi des articles qui sont trouvables totalement gratuitement. Donc ces deux espèces de moustiques s'accouplent entre ce qui pose des soucis pour la description de chaque espèce. Je vous rappelle que normalement, une espèce ne peut pas s'accoupler avec une autre. Du coup, aujourd'hui, on parle plutôt de complexes d'espèces. On parle de Culex Pipiens Forme Pipiens ou Forme Molestus. Il existe d'autres formes de Culex comme Culex Pipiens Palens ou Culex Kincue Faciatus. Mais attention, cette espèce peut se déplacer. Des infestations de populations de moustiques particulièrement piquants sont apparues dans les réseaux du métro et les égouts du monde entier de Melbourne à New York. Alors traversons les temps et allons découvrir un... Ok. Bon, après avoir interrompu le monsieur sur de nombreuses approximations et erreurs, résumons. Dans les années 1860, des Culex Pipiens auraient été isolés dans la galerie du métro de Londres et depuis, il y a eu un début de spéciation. Je vous ai déjà parlé des différents types de spéciation. Ici, ce serait la dérive génétique. Vous vous souvenez, une petite population d'individus se retrouve avec une variabilité des gènes moins grande que l'espèce entière. Je vous invite à revoir la vidéo sur la spéciation. Cependant, une autre hypothèse a été soulevée depuis, grâce à des études génétiques. Si les Culex du métro de Londres sont issus des Culex Pipiens de la surface, on peut penser qu'ils seront plus proches génétiquement de ces derniers que des autres Culex Molestus du reste du monde. Or, ce n'est pas le cas. Il y a plus de points communs entre toutes les populations Molestus de la planète que entre les populations du sous-sol et de la surface, suggérant qu'une espèce de Molestus existait déjà avant la construction de Londres. En fait, ils ont estimé qu'il y aurait eu séparation des deux espèces il y a dix mille ans. En fait, ce serait cette espèce, l'espèce Molestus, donc une espèce différente de Culex Pipiens, qui aurait envahi le métro, car il avait déjà des caractéristiques pour pouvoir vivre en sous-sol. Pour conclure, d'une part, choisissez bien les endroits où vous voulez apprendre des choses, et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, essayez de vérifier vos sources. Evidemment, on ne peut pas le faire pour toutes les infos que l'on reçoit, ça prendrait trop de temps. Mais celles qui construisent vos opinions personnelles, celles que vous voulez utiliser pour argumenter dans la vie, n'hésitez pas à vérifier les infos. Ça demande un peu de temps, mais c'est super important. ... Bonjour ! ... ... ... ... Sous-titrage MFP.